bonjour bonjour chers amis on est super content de vous retrouver aujourd'hui c'est le premier jour des 48 heures de l'obstacle il fait super beau le soleil lui de mille feux arnaud a mis sa plus belle cravate sa cravate de mariage et nous on va suivre l'un des premiers temps forts de cette journée qui s'annonce haut en couleur venez avec moi avant qu'un cheval nous passe sur le corps chers amis on va vous faire vivre en direct le prix bournoziem qui a chacré de très grandes championnes rappelez-vous en 2001 j'en avais quatre ans à l'époque mais c'était carly flight carly flight la grande carly flight patrick boiteau est déjà arnaud chaillet chaillet qui là nous présente le numéro un à savoir hawaï du berlet et qui l'avait également remporté en 2015 moi je connais rien je viens je viens voir les chevaux d'arnaud moi je pense c'est un kiff pour moi moi j'écoute ce que dit mon entraîneur moi vous savez je moi je connais pas c'est lui qui sait à monsieur de l'aune et ça vient se passer on est venu pour gagner monsieur de l'aune et je suis encore un peu de joues de bœuf et et de l'os à moelle et et des crevettes thaïlandaises aux chevaux de bruxelles mais c'est bien hawaï du berlet hawaï du berlet pour magalène bryant j'espère madame que vous avez apprécié le spectacle depuis là où vous êtes victoire d'hawaï du berlet magalène bryant arnaud chaillet chaillet nous regarde de la hausse et elle doit te mordre de rire je pense que c'est vraiment une championne sacré coup de chance quoi ça crée coup de chance je sais pas c'est ce qu'on est d'habiter d'abord non mais elle reste invaincu en trois à trois tentatives c'est une chic chic poulish vraiment chic poulish ouais je pense que bah je pense qu'elle sort de l'ordinaire elle fait deux trois petites conneries aujourd'hui en plus et donc non non la façon qu'elle le fait encore à quinze jours chapeau eh bien c'était très sympa l'agiment s'est montré parfaite et passer la dernière c'était encore mieux puisque c'est montré plus rapide que les autres une belle soirée en perspective à ce que je comprends ça s'annonce bien on va faire gaffe quand même pas trop accélérer pour être en forme demain on vous fait confiance là dessus messieurs re bonjour bienvenue à hauteuil pour ce moment que l'on attend tous c'est le grand prix d'automne avec voilà de nuot et en partenariat avec france gallo et nous sommes dans les coulisses avec l'immense champion de dominique bressou gallo marin regardez le géant en train d'être scellé qui tente de battre mont romain qu'il avait gagné trois fois de suite comme lit on tente la passe de quatre c'est un plaisir de monter les chevaux de quand on court des grands prix d'automne quand on est jockey des grands prix d'automne c'est qu'on est on fait partie de l'élite des jockeys j'aimerais bien être un jour faire partie de l'élite des entraîneurs quoi on va dire c'est un cheval facile à monter ça le matin c'est un poney on mettrait n'importe qui dessus c'est une extraordinaire championne qui n'était pas au top de sa forme à l'automne dernier mais qui est revenu cette année comme une craque elle a gagné la grande course de hauteuil dans une dans une style époustouflant son nom c'est bien sûr l'autonomie vous la voyez plus calme que jamais Luc Gaber jeune entraîneur qui vit son premier groupe 1 dans cette colonne comment on se sent Luc très bien on ne peut qu'être confiant parce qu'on est à peu près sûr de pas gagner tout va bien et l'après midi c'est surtout là qu'on a vu le changement c'est une jument qui bagarre plus qui reste c'est pas bon ça qui reste dans sa bulle et tout et c'est bien elle est dans son monde et puis voilà très bien et voilà donc que la course est partie c'est galoparins galoparins qui remet un coup à l'intérieur c'est incroyable galoparins contre l'autonomie le match est fou attention galoparins qui va rentrer dans l'histoire c'est incroyable messieurs dames mais l'autonomie revient du diable over c'est fait c'est fait c'est fait pour galoparins 4 succès d'affilé oh la la oh la la mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu jibé jibé il est exceptionnel il est exceptionnel où est-ce qu'il a trouvé elle lui a pris l'avantage il est revenu comment comment c'est c'est un dur ce cheval oh putain oh je l'aime ce putain de cheval excusez moi les mots mais c'est un putain de cheval tu peux le dire bravo jibé monsieur papeau grand bravo quelle est votre émotion là tout de suite en voyant ce quadruplé de galoparins pleurer je pense que je réalise pas vraiment voilà c'est énorme c'est fantastique c'est le cheval d'une vie un cheval comme ça je sais pas vous répondre à ça parce que mais je peux vous dire c'est un cheval exceptionnel il est courageux il donne tout je pense pas que ce soit peut-être le meilleur mais il donne tout lui donne 200% de ce qu'il a voilà je pense qu'il a métoisant surtout on a fait une bonne stratégie c'est qu'on avait décidé sciemment d'aller devant pour un moment donné laisser l'autonomie devant et je pense que ça ça nous a beaucoup aidé voilà l'entraîneur merci monsieur papeau et dominique bravo dominique c'est soulagement enfin comment comment vous vous sentez tout de suite ben là on est soulagé là j'ai eu on va dire qu'on veillé mais on a eu vraiment des palpitations là vous en êtes l'élite vous en parliez tout à l'heure c'est quand même l'histoire là que vous avez écrit oui c'est alors là je je dois remercier la famille papeau et xavier enfin la famille papeau surtout de m'avoir fait confiance avec ce cheval là le cavali du matin qui fait qu'il connaît par coeur qui fait un super travail avec voilà donc je dois remercier tout le monde et je vais dire que même morgane a monté une super course c'est un immense cheval et dominique a même dit que tu as monté une très belle course bravo ouais bah j'ai pas fait exprès non merci et non lui ouais franchement c'est un vrai champion pour battre des juments comme aujourd'hui il faut faut sortir de l'ordinaire et je suis ravi qu'il rentre dans l'histoire aujourd'hui que ça soit le seul à à gagner quatre fois cette course bonjour chers amis on est super content de vous retrouver aujourd'hui c'est la deuxième journée des 48 heures de l'obstacle et on va tout de suite commencer avec l'un des trois principaux temps forts de cette journée c'est le prix maurice gillois c'est le grand stipe de chaise des quatre ans ils sont neufs à prétendre au titre et pouvoir à succéder à le berry le berry qui est un fils de gmx et j'ai mis qui est partenaire de cette journée comment on se sent à quelques instants d'un groupe 1 tendu non stressé normal oui non non bah oui c'est stressant c'est angoissant c'est bah ouais c'est c'est tout ce qu'on veut pour dire mais sauf sauf reposant c'est le gemme et let me love se livre à une lutte d'anthologie sur le plan regarder let me love la petite let me love qui donne tout ce qu'elle a qui met son coeur sur la piste qui met son coeur sur la piste mais cette jambe lui répond cette jambe lui répond let me love 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 c'est incroyable mesdames et messieurs mais quelle arrivée quelle arrivée on ne sait pas qui l'a remporté regardez la joie de trécy menuet qui n'en peut plus qui a poussé qui a poussé dans la ligne droite regardez l'arrivée c'est let me love c'est let me love mesdames et messieurs je sais pas j'attends de voir ce qu'on sait jamais mais c'est c'est incroyable on l'a fait naître et pour papa ça met son travail en valeur c'est incroyable exceptionnel de courage la photo mais elle est incroyable elle est exceptionnelle j'ai eu la chance de gagner avec un secret alors faut dire que j'étais déclassé quand même mais j'attends de voir mais même si elle est deuxième c'est merveilleux bravo william première victoire de groupe 1 ouais bah c'est la première fois j'encoura donc c'est c'est génial putain c'est c'est j'ai plus de voix j'ai j'ai été obligé de crier toute la nuit droite parce qu'il revenait il est revenu elle a été courageuse c'est bas ça prouve que je peux entraîner des chevaux de groupe 1 comme les autres ça c'est ça qui fait vraiment plaisir exceptionnel de courage parce que quand même la lutte avec selgen il lui prend davantage et même peur qu'il ait pris davantage trop tôt mais comme je l'ai dit normalement elle domine une fois qu'elle prend davantage et et là bas elle est revenue le chercher c'est c'est magnifique c'est vraiment un succès 100% familial parce que c'est issu de votre élevage personnel ah ouais c'est moi qui les fais nette en pleine nuit et puis ben ouais non c'est c'est génial c'est ma c'est ma princesse maintenant on va être obligé de l'appeler la reine maintenant parce que c'est gagnant de groupe pas c'est plus une princesse c'est une reine maintenant le lad il est content c'est c'est tellement mérité pour tout le monde pour la famille menuet c'est olivier enfin c'est vraiment une famille quoi donc c'est plus que des amis et là c'est du fil à jumeaux c'est extraordinaire récupère ta championne grand bravo tout le monde regardez félicité avec olivier juin olivier juin honnêtement je m'en rends pas trop compte on verra ça plus tard prends compte que tu as poussé quand même parce que dis donc là vous êtes levé à une belle lutte avec johnny ouais 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 en plus avec johnny c'est sympa c'est un gars que je connais bien et ça fait plaisir de voilà l'ambiance après la course angelo vient me féliciter clément aussi voilà il ya une bonne ambiance entre nous ça fait plaisir c'est le prix combat crs la grande course de haie d'auteuil évidemment pour les trois ans que des avions que des champions déjà et peut-être des futurs craques des futurs stars tous les espoirs sont permis maintenant c'est des trois ans c'est très évolutif donc on va voir qui a le plus évolué ah ça fait vraiment plaisir de voir ce rond de présentation qui est de nouveau plein à craquer pour voir ici johnny charon qui vient d'être battu d'un souffle dans le prix maurice gillois ici pierre dubourg avec arnaud chéri chaillé et la tocle lustigrue de shun mulrayan and got wings ça nous rajeunit de 15 ans enfin moi personnellement ça m'a rajeunit de 15 ans de te voir avec la casac mulrayan dans un groupe 1 et toi moi pas trop on voit bien les années passées quand comment un fils de dark angel se retrouve à hauteuil vous avez deux heures je me le demande encore et c'est assez frustrant quand même pour un éleveur mais on peut se tromper à ce point là de se tromper à ce point là mais s'il gagne je serais très heureux a été entraîné chez jean claude rouget il n'avançait pas très vite il l'a envoyé chez françois nicole et ça devient un bon cheval d'obstacle les mystères de la génétique est ce que gwen richard va pouvoir remporter son premier group 1 il faut bien la passer il la passe bien qui roff et oui le fils de dark angel qui est toujours les marocouilles gwen richard c'est extraordinaire alors que ses deux rivaux secouent les tapis qui roff avec gwen richard qui passe et tandis que golden sonne a bien sauté un peu gros mais qui roff qui s'en va qui roff qui s'envolent qui roff qui file aux poteaux qui roff qui s'en va avec pierre talvar ici c'est fait on va compter les longueurs pierre talvar le jeu à dark angel et mystère de la génétique deuxième golden sonne c'est magnifique je te dise ouais c'est énorme c'est non mais il a gagné le jockey club et maintenant il gagne le combat crs et oui il est fort le nicole comment tu fais sauter les sprinters comme ça me démerde je fais ce que je peux c'est pas facile c'est pas facile bravo il est bien élevé celui-là avec carlos lerner évidemment le co-éleveur et françois nicole oui qui signe le jumelé nous on va aller chercher bien sûr gwen richard c'est mon cousin et je suis très fier de lui est ton cousin oui gwen richard on a on a fait notre force ensemble on passait nos vacances ensemble quand on était petit on a fait les courses de poney ensemble de poney très bien course de poney c'est magique et je suis le plus heureux pour lui il mérite c'est quelqu'un de très d'une nature et d'une simplicité il a le coeur sur la main et c'est ce qui pouvait lui arriver de plus beau aujourd'hui je suis très fier de lui il va en payer des coups on va pas mourir de soif ce soir c'est sûr il les a explosé 19 ans gwen richard ton premier groupe 1 alors qu'est ce que tu as à nous dire après cette formidable victoire super le choc il me ordonne tout le temps il est courageux il a encore envie d'y aller il fait avec la manière c'est un c'est un craque et toi aussi tu as un craque même françois il m'a dit il a bien monté le gwen ouais bah c'est pas tout le temps le cas je vous rassure je remercie françois nicole toutes toutes l'écurie toutes les personnes qui sont derrière je remercie ma famille et tout c'est magnifique bravo c'est le prix la haie jousselin ils sont 8 après le forfait de général en chef qui a juste eu un petit abcès aux pieds et eh bien tout le monde est à la quête de cette plus grande course on prépare on fait comme d'habitude et on y va un peu dans le brouillard voilà on en rappelle qu'il n'a que cinq ans est ce que tu as l'impression d'avoir un cheval plus mature qu'au printemps encore ah oui oui plus posé dans sa tête il se pose les bonnes questions déjà pas mal non non mais oui le cheval est beaucoup mieux dans sa tête il a mûri des jeunes qui s'y connaissent un mario cyprès ah et renaud la vilaini le perchiste équin bah tiens on va aller le voir bonjour renaud bonjour comment on est à hauteuil alors pour cette grande réunion comment on se sent on est bien on est bien il fait beau on avait peur de la pluie donc non pour moi c'est une une première une découverte donc c'est très agréable et en attendant d'avoir mes chevaux dans quelques dans quelques années quoi en face les jockey nicole angelo zulani très concentré et en face isabelle paco qui donne les derniers ordres à james reveley le grand anglais qui va se mettre en selle sur carriacou ça fait quoi de la regarder sous l'arbre sans partant ça va mieux mais très plaisir de voir les autres stressé mais non non c'est bien ça fait plaisir de pouvoir profiter de ses bons chevaux c'est sympa polygranchant en diable le bérissette et carriacou qui sont en tête avec james reveley l'incroyable retour du champion polygranchant se défend comme un bon diable est-ce que le vieux poly va enfin remporter sa plus belle course il a l'impression repartir carriacou polygranchant la lutte fait rage et c'est finalement polygranchant oh la la polygranchant l'incroyable polygranchant françois voulait pas qu'on court voilà on avait aucune chance on avait aucune chance on a gagné je comprends pas quel week-end en tout cas un truc de dingue la collade oh là là il sait pas on sait pas qu'est ce qu'il s'est passé qu'est ce qui s'est passé bah les ordres c'est écoute tu verras tu fais au mieux mais c'est la plus belle course qu'il ait jamais fait c'est magnifique on vous sent très ému de voir ce cheval gagner cette course ah félicité par nos chaillés chaillés les meilleurs ennemis le royant claud yves pelcy il est fou hein il est fou il est dingue ce cheval là enfin bon là il fait un truc c'est une surperformance quoi j'ai dit c'est magnifique ce qu'il a fait là et bertrand et bah quand il n'a pas le docteur il a le poly bertrand c'est pour ta découverte de suel je crois qu'il a étonné tout le monde et toi oui tout à fait avant le coup on partait pas avec la prétention de de gagner mais on savait que ça pouvait être sur la distance et ça ça pouvait être un outsider amusant ça a été le cas ce qui a changé son toit aujourd'hui pour qu'il puisse battre ses chevaux là qui était toujours un peu au dessus de lui mais son courage sa facilité d'usage c'est un cheval bosogneux qui va tout le temps dans ce terrain là très exigeant eh ben ça lui a permis de jamais faire d'efforts moi je risquais rien je pouvais pas être le favori qui démarrait trop tôt au pire des camps on aurait dit il a sa place voilà j'ai tenté ça et le choix il a répondu présent c'est c'est génial vous l'aurez compris aujourd'hui à hauteuil on a vu des choses qui n'arrivent pas tous les jours merci de nous avoir suivi pour cette grande ajuste la victoire exceptionnelle du vieux poly avec bertrand l'estrade pour françois nicole et la famille papo c'était le dernier grand rendez vous de l'obstacle de l'année messieurs dames à hauteuil merci de nous avoir suivi en partenariat avec les talons gmx on se quitte avec des bisous pour poly grand champ et on se dit à très bientôt sur france merci de vous Sous-titrage ST' 501